Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, je lui réponds, je reste près de lui dans son épreuve. Je vais le délivrer, le glorifier, de longs jours, je vais le rassasier. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi, un cœur pur, oh mon Dieu, renouvelle et raffermise au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit génère me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils, il crie le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, les siècles. Amen. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le premier dimanche du temps de carême de l'année A. Nous avons commencé, comme vous le savez, depuis mes crédits derniers, ce temps formidable, ce temps merveilleux, ce temps favorable, comme nous le disons, ce temps formidable de carême. Le prêtre, il reviendra pour expliquer la signification du temps de carême, c'est important, parce que nous avons tendance à déformer, je disais dimanche dernier, que nous, chrétiens, nous disons temps de carême. Nous ne disons pas moins de carême, nous disons temps de carême, puisque le temps de carême dure plus d'un mois. Alors, bien-aimés dans le Christ, amis croyants, pour moi, le temps de carême est un temps de combat. Un temps de combat, puisque l'évangile d'aujourd'hui d'ailleurs, et même la première lecture, nous invite à faire un combat. Un combat d'abord sur nous-mêmes. Vraiment faire preuve de combativité, être soi-même fort pour pouvoir affronter ce qui va venir au-devant de nous. Ensuite, nous pourrons faire le combat, n'est-ce pas, contre Satan. Faire le combat contre tout ce qui pourrait nous gêner à nous rapprocher du Seigneur, à nous rapprocher de Dieu, à être vraiment sel et lumière pour les autres, puisque c'est ce que le Christ nous demande tous les jours. Alors, il faut se battre pour y arriver. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, comme cet Esprit qui a conduit Jésus au désert, pour pouvoir combattre contre Satan. Bien-aimés dans le Christ, en ce temps de carême, en ce temps où nous demandons à être convertis, ce n'est pas pour changer durant uniquement ce temps de carême, mais changer pour toujours. Puisque si ce temps de carême nous permet de changer nos vies uniquement durant ce temps de carême, ce changement est inutile. Il faudrait que ce changement soit un changement de tous les jours, même après le carême, qu'il y ait ce changement. Puisque le temps de carême, c'est un temps de retraite, j'allais dire communautaire. Mais c'est une retraite personnelle qui nous invite, après le carême, à pouvoir faire demeurer dans la spiritualité comme Dieu le veut. Alors, disposons nos cœurs, vraiment demandons au Saint-Esprit de nous habiter et d'être avec nous, de nous donner les armes qu'il faut pour pouvoir combattre, parce que nous avons besoin de ce combat pour vaincre. Alors, que l'Esprit habite en chacun de nous, afin que Dieu règne en tous. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles des siècles des siècles des siècles des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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